Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo machinisme aujourd'hui, puisqu'on va parler des semoires monograines et notamment de la nouvelle génération de semoires monograines qui sont arrivées depuis 4-5 ans on va dire par plusieurs marques, donc Waderstadt, Amazon, Orch et sans doute que les autres vont suivre. Donc la première évolution a été de passer d'un système mécanique par aspiration du gras à un entraînement électrique des disques qui déjà avait amélioré beaucoup de choses puisqu'on pouvait se permettre de positionner les graines un petit peu comme on le souhaitait en quinconce etc, faire des passées pour l'irrigation, ça changeait beaucoup de choses. Mais là en fait ce constructeur a carrément modifié le système, on n'est plus par aspiration de la graine mais par pulsion de la graine, donc c'est un air sous pression qui est mis dans le semoire un petit peu comme les trémis avant dont je vous avais parlé, c'est à dire que là l'air qui est fourni par la turbine qui est là-bas va être sous pression. L'élément ici dans lequel on met les graines est sous pression aussi c'est pour ça qu'il y a un joint tout autour puisque l'élément doit être étanche. Ensuite l'élément doseur est lui aussi sous pression et la graine est éjectée par l'élément doseur et c'est la roue ici qui vient la plaquer pour éviter les rebonds etc. Donc c'est un système qui permet des rapidités d'intervention très importantes puisque pour m'amuser je suis monté une fois en maïs à 22 km heure sans quasiment de différence de qualité de semis puisqu'on est informé en permanence du nombre de graines ici par un capteur qui sont positionnés sur chacun des éléments et dans le tracteur on a une sorte de tablette, c'est même pas une sorte de tablette c'est une tablette de la marque à la pomme et qui nous permet avec un système wifi qui est situé en haut du semoire là-bas il y a une antenne que l'on voit là et qui permet sans fil une relation entre le boîtier de commande, la tablette et le semoire qui nous permet de prendre la tablette et de descendre du tracteur en faisant tourner la turbine et de tester les éléments un par un pour les faire tourner soit en graines, soit ici celui-ci est équipé en microgranulation, soit en microgranulataires, insecticides etc. de manière électrique donc ça nous permet de régler avant de partir au champ puisque le doseur ici comme un doseur classique de semis en monograines a un système pour régler les doubles ou les manques dont on a l'information par des colonnes de mesure en vert, en jaune, en rouge quand vraiment ça va mal il y a même une sécurité où l'élément se coupe si vraiment on a une information qui est éthéronée donc ça au départ ça crée beaucoup de stress puisqu'on a des informations qu'on n'avait pas avant donc en fait à quelques pourcents on sait toujours combien on met de graines à l'hectare donc ça c'est important et ici on a une trappe d'ouverture qui finalement se règle à fond pour les grosses graines, tournesol, maïs et se modifie pour les colzas où là on n'ouvre que très peu et vous verrez que ça ne suffit pas toujours alors comment l'élément il est fait ? c'est simple, il se défait assez facilement voilà, on ouvre comme ça il y a un joint d'étanchéité sur tout le pourtour qui s'entretient bien sûr même l'hiver et tout, il faut être assez prudent et en fait le grain va être derrière le disque là mis sous réserve et c'est l'air pulsé qui va coller la graine le long du disque et on a ici une roue crantée qui correspond à chacune des cultures donc là c'est une roue crantée jaune c'est pour les tournesols et qui va venir nettoyer à chaque fois les trous pour pas qu'il reste d'impureté ou des grains qui pourraient être collés en double etc donc ça c'est quelque chose qui change donc ça change assez facilement on enlève la roue comme ça c'est juste clippé donc ça, ça va plutôt bien puis là je vais préparer pour les colzas et pour les colzas la roue est rouge donc on a le stockage des roues qui est sur le côté de l'élément doseur donc ça c'est plutôt bien fait et on remet ça ici et c'est prêt pour le prochain coup voilà donc là on a changé la roue il y a une chose à être prudent c'est ici un tout petit ressort et moi j'ai repercé à 6 le diamètre de l'axe car la poussière venait un petit peu se fourrer là il y avait sans doute des micro-bavures sur chacun des éléments et au lieu de revenir nettoyer des fois la roue restait comme ça et donc on ne nettoyait pas le disque et on se retrouvait sans comprendre pourquoi la raison des montées, des montées de manque et en fait parce qu'on ne nettoyait pas bien les trous et du coup les trous restaient occupés sans graines à l'intérieur donc ça c'est une roue de régulation aussi donc c'est important de régler ça comme ça et ensuite on a le disque à changer donc là moi j'ai écrit dessus à la fois sur les carters le numéro de l'élément et si c'est un carter droit ou un carter gauche parce que c'est exactement les mêmes et certains agriculteurs et j'ai vu ça tout de suite j'ai dit ça un jour on va se tromper se sont trompés de côté et là évidemment ça va mal à régler donc c'est une précaution à prendre à mon humble avis ensuite les disques on en a 3 par culture donc là j'ai mité parce que c'est tournes-sol donc ça se défait très facilement vous voyez ça s'enlève comme ça donc là le disque il est avec des informations sur le nombre de trous 21 trous dans ce cas là le diamètre du trou et puis la référence donc en fait dans le boîtier on ne rentre que le nombre de trous donc 21 pour le tournesol je crois que c'est 120 pour le colza 32 pour le maïs et c'est important de prendre toutes les tailles parce qu'en fonction des tailles de graines là c'est les plus gros et bien on a besoin avec des grosses graines de tournesol d'avoir finalement un trou assez gros sinon on a des soucis au niveau fonctionnement on n'arrive pas à prendre les graines comme il faut elles ne restent pas bien logées alors après ça ça se défait donc il y a une goupille là on desserre complètement le système et je vous montrerai aussi pour remettre le disque donc ça c'est quand on veut aller plus loin pour des réglages puisque quand on change de graines là on passe de tournesol à colza au tournesol la trappe est ouverte à fond mais au colza on va avoir la trappe ouverte de deux crans comme ça et il se trouve qu'avec les petites graines ça fait encore trop de colza qui vient dans la réserve ici et donc il y a un kit qui est proposé depuis quelques années suite à des problèmes qu'on a eu qui vient réduire en fait la taille de la chambre donc on ouvre la trappe à fond et on met du talc là dessus parce qu'après c'est très dur à défaire on pousse ça complètement au fond et vous voyez que ça va réduire tout de suite la dimension de la trappe en dessous il va y avoir qu'un tout petit orifice qui permet quand on a des petites graines puisque malheureusement on ne vend pas que des graines de qualité et bien se retrouver à engorger en fait le système et à mettre trop de colza donc ensuite ça ça change en fonction des tailles de graines donc juste grosses graines petites graines on change ce système en caoutchouc en plastique voilà et ça c'est les systèmes de réglage alors après pour remettre le disque et bien en fait on revisse le système un petit peu on met le disque dessus donc là je remets le tournesol mais je remettrai le colza on le serre et hop on fait tourner comme ça parce que j'ai vu des partenaires qui n'avaient pas ça donc ça ça s'arrête ça vient se coller sur le fond de la chambre et là on fait un tout petit quart de tour pour aligner les goupilles vous voyez les goupilles qui viennent là donc là il y a une goupille qui est ici que l'on vient remettre dans le trou donc en fonction du voilà pour pas que ça force de trop que le moteur électrique ne peine pas et qu'on ait une étanchéité parfaite donc ça c'est pas toujours fait j'ai vu des disques qui avaient du jeu etc donc c'est des choses importantes alors après si on regarde l'élément summer on lui met donc une pression dedans donc une fois qu'on a tout refermé on va travailler avec des pressions qui sont conseillées de 3 barres voire un peu plus et j'ai vu des collègues agriculteurs être embêtés parce que les concessionnaires leur disaient de monter plus en pression quand ils n'arrivaient pas à mettre le nombre de graines et tout et c'est pas du tout ça qu'il faut faire au contraire je dirais que la pression c'est ce qui va éjecter la graine donc même s'il y a la roue en caoutchouc derrière pour venir la plaquer dans le sillon si on va moins vite qu'on ralentit etc une grosse pression ne permet plus la précision en fait une grosse pression ce serait pour travailler toujours à 17-18 km heure en maïs par exemple à 3 barres 3 barres et demi sauf que dans les faits on n'est jamais à ces vitesses là tout le temps on n'est pas en Ukraine par exemple donc on a des parcelles plus petites on a des zones de cailloux des choses comme ça donc en fait quand on règle avec sa tablette ici sur place on met en route la turbine on met un sac sous l'élément sommeur on règle moi je sais pas 90 000 pieds de maïs on a rentré le nombre de trous de notre disque et hop on fait partir l'essai et il nous demande de faire un nombre de graines avant de se mettre au vert et là on voit les courbes et on le met élément numéro 8 et on ne fait tourner que celui-là et on récupère les graines on peut le faire pour tous les éléments et tous les régler en général ils sont réglés tous pareil avec les curseurs etc et après une fois au champ on peut s'amuser à baisser gentiment la pression tant que ça fonctionne bien on peut moi je mets du maïs des fois à 2,5 bar, 2,7 bar les colza des fois on est à 2,2 bar on est beaucoup moins que ce que le constructeur indique et on a justement beaucoup plus de polyvalence et de précision donc ça c'est important parce que sur le terrain c'est pas toujours fait alors après au niveau de l'élément lui-même donc ici il y a un chasse débris donc c'est très important il est fait maison par l'entreprise aujourd'hui et c'est très très bien il faut vraiment le régler qu'il effleure qu'il travaille bien on n'y touche pas je pense une fois qu'on a bien réglé cet élément là on n'a pas à y toucher la pression donc ici qui se règle par ces bielles là donc plus ou moins donc c'est vrai que plus on remonte le ressort plus ça tasse nous on a réglé les éléments fertilisateurs différemment que ce que le constructeur y fait on a mis le bandage sur l'élément de semis pour que l'élément de semis passe sur quelque chose de tassé de réappuyer et de plan de vraiment parfaitement plan quelle que soit la précision et le travail que l'on fait avant derrière il y a une roue qui peut se régler c'est vrai que sur les betteraves certains constatent que c'est un petit peu plus délicat à se mettre en betterave mais souvent c'est dans les détails c'est des soirs assez techniques et il suffit de quelques quelques manipulations de l'agriculteur pour tout changer les roues de réappui donc je t'invite à venir voir par derrière donc ces roues là sont des roues qui sont faites depuis quelques années seulement par le constructeur qui ont des crans et moi je trouvais ça très bien notamment dans les limons etc. puisque ça ramène plus de terre sur le rayon je les ai jamais vus sans crasser même en terre un peu collante à 35% d'argile comme on a fait nos maïs cette année on peut les régler en angle comme ça en fermeture, en ouverture et évidemment en pression là c'est le réglage de profondeur moi j'ai indiqué plus ou moins parce qu'il faut avouer que c'est des systèmes très ingénieux mécaniquement mais pour voir voilà on n'a pas tout de suite instinctivement le bon réglage et puis ici celui-ci est équipé d'un microgranulateur alors celui-là n'est pas sous pression on peut l'ouvrir tout le temps il n'y a pas d'air qui va dedans et en fait c'est mécanique par gravité uniquement alors c'est un peu le point faible peut-être parce que c'est pas c'est arrivé de bourrer ici au niveau il y avait une languette qu'on a dû faire sauter qui ne sert à rien voilà il y a 2-3 trucs où on a eu quelques soucis à vidanger c'est pas ce qu'il y a de plus pratique voilà ça se vidange par le bas par gravité donc c'est pas forcément super super alors pourquoi l'investissement dans ce saumoir parce que finalement on n'a pas une surface de 1000 hectares mais par contre c'est vrai que de pouvoir semer les colzas dans nos régions qui peuvent représenter ici sur 250 hectares c'est plus de 100 hectares de colza cette année donc c'est vrai que c'est un enjeu important où certains anticipent les dates de semis sèment dans la poussière et attendent qu'il pleuve et espèrent qu'il pleuve alors parfois ils réussissent parfois ça n'a que peu d'intérêt en tout cas nous on veut enfin nous on ne veut pas travailler comme ça on préfère semer aux dates classiques fin août début septembre et donc on a les composts à faire on prépare les champs et l'avantage c'est qu'avec ce soir là on perd aucune humidité et on peut y aller mais que si on est sûr qu'il va pleuvoir ou s'il a déjà plu c'est à dire à 4-5 mm on a vu faire des colzas en parfaite condition on ne travaille que l'élément de semis et ça c'est génial puisqu'on nettoye parfaitement le sillon dans la paille dans les couverts etc. pour d'autres cultures au printemps on peut faire le tournesol ce qu'on ne faisait pas sur la ferme ici ça nous a ouvert la porte sur le tournesol et c'était une bonne idée puisque ça fait 3-4 ans qu'on le a et aujourd'hui c'est assez utile et on a pris un écartement de 60 parce que c'est ce qui me semble le plus habilité si on n'a pas de betterave puisque la seule contrainte ce serait pour le betteravier avec les arrachuges à 50 ou 45 mais là l'avantage c'est que déjà d'une on a un espace pour travailler techniquement parce que même si je pense être pas trop gros malgré tout 60 on a des fois besoin d'intervenir et c'est très très bien on n'éjecte pas de terre sur l'élément d'à côté en 50 ce serait forcément le cas avec les vitesses de travail donc là c'est vraiment génial au début on l'avait pris pour le mettre en 6 rangs 75 comme on était avant et remonter les deux éléments pour faire le 8 rangs quand on travaille les tournesols ou les colzas bon on l'a fait une année même si on a le petit chariot tout ça c'est pas fait pour ça les éléments sont lourds enfin voilà c'est franchement pas fait pour ça il y a des connectiques il y a de l'électronique là on est en 8 rangs toute l'année on a réglé la voie du tracteur une fois pour toutes c'est vraiment pour moi c'est l'idéal et après on a derrière un cueilleur tournesol maïs qui justement a un coût plus modéré on a pu prendre un cueilleur fixe donc je ferai une vidéo sur ce sujet là puisque je pense que c'est l'avenir puis investir dans des systèmes super coûteux de repliage etc et là l'avantage c'est qu'on fait toutes les cultures avec un seul semoir donc ce qui fait que l'investissement peut justifier même sur une ferme de notre taille puisqu'on se retrouve à semer 150 hectares sur 250 en gros par an et ce qui fait qu'au final quand on regarde bien les coûts et l'usage qu'on peut en faire et les avantages techniques que ça apporte c'est plutôt pas mal alors pourquoi cette marque là plus qu'une autre parce qu'ils étaient les précurseurs dans le domaine et que leur système est vraiment précis en tout cas en maïs c'est parfait Colza il y a des petites adaptations mais franchement c'est vraiment génial tournesol on apprend d'année après année donc quelques petits ajouts sur les disques notamment voilà avoir des disques correspondant bien aux tailles de graines en qualité de fabrication ça reste pour les éléments semeurs etc très bien après il y a des trucs c'est un petit peu pas super pratique ou un petit peu voilà joli dans le salon mais bon ça mériterait un petit peu de côté plus pratique sur certains éléments voilà donc sinon il est équipé aussi d'un filtre pour éviter l'excès de poussière même si on est des gens qui n'aiment pas semer dans la poussière je pense que c'est quelque chose d'important vu que c'est quand même un système assez précis à l'intérieur il y a voilà il y a les moteurs électriques pour l'instant jamais eu de soucis je pense que c'est le cas de tous les constructeurs il y a que Vernetlande qui avait démarré dans les années 80 les systèmes d'entraînement électrique c'est aujourd'hui très fiable et puis on a le système pneumatique où là on a uniquement la tête puisqu'on se sert de notre trémie avant pour faire donc pour l'instant rien à dire des terres assez difficiles en cailloux des silex etc bon on voit que le smoire vieillit pas trop mal on va dire au niveau des caoutchouc au niveau des roues plombeuses etc et puis surtout dans les cailloux on a ce qu'on ne pouvait pas avoir avant avec notre ancien smoire c'est la qualité d'enterrage même s'il y a beaucoup de cailloux on nettoie déjà très bien l'emplacement où passe le système de semis puisqu'on a vraiment bien réglé les systèmes de nettoyeur devant et surtout le fait d'un élément lourd conçu pour aller vite dans les cailloux on a vraiment une qualité d'implantation qu'on n'a jamais eu avant donc ça c'est le gros point fort qui nous ouvre des portes vers des fois du semis direct on a fait tous nos maïs en direct l'année dernière cette année on a préparé devant mais en qualité de semis voilà alors par contre c'est un semoire qui ouvre plus que beaucoup d'autres semoires puisque en direct c'est le principe on ouvre un sillon assez large qui nécessite quand même derrière souvent d'être pas loin d'être à fond ou en tout cas de bien refermer l'angle pour ramener de la terre sur le rang et ça c'est pas toujours évident avec certains semoires ou avec certains niveaux d'argile je pense que ce semoire là pourrait parfois poser problème si les gens y vont un peu tôt mais je dirais que c'est un peu le cas de tous les semis il faut faire ça quand c'est le top voilà donc écoutez si vous avez quelques questions je répondrai en sachant que moi l'idée c'est pas de faire une vidéo promotionnelle puisque voilà il n'y a aucun intérêt et puis je pense qu'il y a d'autres semis qui arrivent qui sont pas mal mais voilà on est content de la précision content de l'interface de la qualité qu'on a de travail c'est vraiment simple un jeu d'enfant à régler par contre ça reste technique et pointu et il y a des gens qui ont du mal avec certains notamment dans les partenaires on a souvent des échanges téléphoniques parce que l'idée de la pression est importante il faut être capable de la descendre pour s'adapter à nos vitesses globales ou quand on est déjà à 10-12 c'est quand même le double d'une vitesse classique en monograine donc il faut savoir gérer ça pour toujours travailler avec la pression la plus modérée possible et plus la taille de graine descend plus c'est vrai donc un tournesol c'est très léger par exemple donc il faut éviter ça pour éviter les rebonds et croire qu'on enterre mal alors qu'en fait c'est un défaut qui peut créer des doubles notamment dans la distribution donc voilà pour l'instant nickel et ça ouvre vraiment des portes intéressantes voilà les amis donc j'espère que ça vous a intéressé pensez à vous abonner et puis un petit pouce c'est toujours sympa à bientôt et puis un petit pouce